Dans les commentaires sur YouTube, quelqu'un d'entre vous m'interpellait la semaine dernière en me faisant remarquer qu'aujourd'hui c'est bien beau de parler de l'amour, mais ce qu'il est urgent, c'est de retrouver la vérité. Je ne le disais pas exactement de cette manière, mais je reconnais là un souci authentique. Vous savez que les sociologues et les philosophes qualifient notre culture actuelle de post-vérité. Nous consommons aujourd'hui le fruit pourri du relativisme des décennies précédentes. Mais je garde cette remarque et je propose que nous réfléchissions à un repère parmi d'autres. Pour trouver la vérité, il nous faut débusquer, je crois, la loi du juste milieu. La loi du juste milieu en elle-même n'est pas mauvaise, elle nous vient d'Aristote, mais elle est surtout applicable en politique. Dans la vie ecclésiale et particulièrement dans la vie spirituelle, elle est dangereuse et néfaste. La vérité en effet ne se trouve pas au juste milieu entre deux extrêmes. La notion même d'extrême n'existe pas, car l'amour, en réalité, est totalitaire. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aujourd'hui, on croit que si quelque chose est faux, son contraire l'est aussi. On nous dit, par exemple, il y a les catholiques, sous-entendu les catholiques normaux, les bons catholiques. Et puis, d'un côté, il y a les extrémistes, qu'on appelle intégristes. Alors ceux-là, c'est quasiment des terroristes. Et puis, de l'autre, il y a des progressistes, notamment les modernistes. Ceux-là, ce sont des poètes, des inventeurs. Et entre les deux, la vérité du juste milieu. Cette représentation est totalement erronée. Pourquoi ? Eh bien, parce que la religion n'est pas de la cuisine. Mais quand on applique une recette, il y a une bonne manière de faire un bon plat. Et un bon plat, il peut être raté s'il est trop épicé ou s'il n'est pas assez épicé. La vérité est dans un juste milieu. Mais regardez, dans la vie spirituelle, a-t-on idée de reprocher à quelqu'un d'être trop charitable ? Saint Vincent de Paul, il était trop charitable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Saint Bruno, il était trop pieux. C'est délirant. Dans la vie des dogmes et dans la vie théologique, c'est la même chose. Il n'y a pas la vérité et ses exagérations qui seraient des hérésies. Une hérésie n'est pas une exagération de l'orthodoxie. Il y a des hérésies et des positions théologiques. Lesquelles peuvent être regrettables. Elles peuvent être exagérées. Elles peuvent être des étroitesses d'esprit. Mais l'hérésie, c'est une contre-vérité. Ça n'est pas une exagération de la vérité. C'est une contre-vérité. Pour reprendre mon exemple, parce qu'il est facile, mais on peut en trouver plusieurs. Si on oppose les intégristes et les modernistes, on se trompe. Prenons par exemple quelqu'un qui considère que saint Thomas est la référence pour la théologie. Une référence à tel point qu'aucun autre théologien, aucun autre docteur de l'Église ne peut lui être comparé et ne doit lui être comparé. Et donc pour lui, toute la doctrine catholique doit être résumée à ce que dit saint Thomas. Est-il hérétique ? Non, il n'y a rien, absolument rien dans saint Thomas qui va l'éloigner de la révélation. Est-il étroit d'esprit ? Certainement. Saint Thomas n'a pas tout vu. Saint Thomas n'a pas tout dit. Il est incomparable. Il est inégalable. Il n'est pas omniscient. Et aujourd'hui encore, ses frères dominicains continuent à approfondir, à nuancer, à développer son œuvre. Et il y a du travail. Mais vous voyez que quelqu'un qui serait exclusivement thomiste, par exemple, ne peut pas être qualifié d'hérétique. Et on ne peut pas lui dire qu'il exagère de quelque manière. Il est simplement un peu un troie d'esprit. Par contre, un moderniste, quelqu'un qui remet en cause l'infaillibilité de l'Église, quelqu'un qui vante le pluralisme, il est dans l'erreur. Il est dans la contre-vérité. Le pluralisme n'existe pas dans l'Église. On peut avoir des positions théologiques. Prenez par exemple, je tombe tout le temps dans les exemples les plus faciles, évidemment, l'Immaculée Conception. Il y a eu différentes positions parmi les théologiens au fil des siècles, parmi même les saints, parmi même les docteurs de l'Église. Il y a eu différentes positions sur l'Immaculée Conception. C'est tout à fait légitime. Mais à partir du 8 décembre 1854, c'est-à-dire qu'une fois que l'autorité de l'Église s'est engagée sur l'Immaculée Conception, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de positions théologiques plurielles. L'Église est prononcée, les débats sont terminés. Donc la question n'est pas de savoir si une idée est dans un extrême ou dans un autre extrême, mais si une idée est vraie ou si elle est fausse, si elle est compatible avec la révélation ou si elle ne l'est pas. On ne peut pas être trop orthodoxe ou pas assez orthodoxe. On est dans la vérité ou on n'y est pas. Et vous voyez comment ce débat intellectuel, ce positionnement intellectuel, a une grande implication sur notre vie spirituelle. Parce que Jésus est la vérité. Ce n'est pas nous qui possédons la vérité qui tombons dans un extrémisme en disant « nous pouvons dire la vérité », nous pouvons simplement dire humblement que nous voulons appartenir à la vérité, que par notre baptême nous appartenons à cette vérité qui nous dépasse. Elle nous dépasse et elle nous demande tout. C'est ce que j'appelle le totalitarisme de l'amour. On peut aussi bien dire le totalitarisme de la miséricorde, parce que Dieu veut nous prendre tout entier, comme nous sommes, corps, âme et esprit. Il veut nous embraser dans l'Esprit Saint. C'est extrêmement exigeant. C'est complètement radical. Jésus ne veut pas nos dimanches matins. Jésus ne veut pas nos pieuses prières. Jésus veut tout, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons. C'est extrême. C'est son désir. Évidemment, il sait prendre son temps. Il est patient avec nous. Nous en sommes tous témoins. On a du mal à tout lui donner. Alors on donne un peu. Et puis un peu plus. Et puis on essaye d'en garder de moins en moins pour nous. Mais lui veut tout et rien de moins. Et c'est pourquoi l'attitude intellectuelle qui consiste à adhérer à la vérité, la vérité tout entière, au-delà des modes, au-delà même de nos goûts, de notre sensibilité, il y va de notre salut. De ce mouvement qui consiste à adhérer tout entier à la vérité, de ce mouvement qui consiste à se livrer tout entier dans le brasier du cœur ardent du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi à la messe, le dimanche, nous disons le credo tous ensemble. C'est l'Église qui dit le credo et ça nous dépasse et c'est plus grand que nous. On peut avoir des combats. Quelqu'un peut dire, je ne sais pas, j'ai du mal avec Dieu créateur ou j'ai du mal avec Dieu père ou j'ai du mal avec Dieu tout puissant. On a le droit. Ça fait partie de notre propre itinérat intellectuel et spirituel. Mais le dimanche matin, on ne ferme pas la bouche sur le passage qui nous embête. On ne dit pas je crois en Dieu le père tout puissant. Ah oui, mais pas moi. Ben non. On ne dit pas je crois en Dieu le tout puissant. Ah oui, mais ça dépend comment. Non. On dit je crois en Dieu le père tout puissant. Et on le dit à l'unisson. On chante dans le chant de l'Église. C'est une manière d'adhérer à une vérité qui nous dépasse. On n'en est peut-être pas encore là. On n'a peut-être pas tout accepté. On n'a peut-être pas encore tout compris. Mais on accepte déjà tout. Maintenant, la vie spirituelle, c'est pareil. On dit au Seigneur Jésus, je t'aime. Je sais que je t'aime mal. Je sais que je t'aime tellement mal qu'on pourrait même dire que je ne t'aime pas. Je sais bien que je veux me livrer à toi et que pourtant je résiste encore. Mais je refuse de te dire non. Voilà. Alors prends-moi maintenant. Ça, c'est tout le génie de la petite Thérèse. Mais on en parlera une autre fois. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Dieu est amour. Et il veut notre béatitude. Il veut notre bonheur. C'est-à-dire, il veut nous embraser dans son amour. Il veut nous consumer dans son esprit. C'est-à-dire, il veut nous dévorer, nous consommer dans son esprit. Et toute la difficulté, à tous les niveaux de notre être, dans la vie intellectuelle, dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie physique, dans la vie psychique, dans tous les niveaux. Notre combat consiste à capituler devant Dieu et à accepter d'être saisi, d'être embrasé, d'être emporté dans cet amour qui nous dépasse et qui nous unit à lui. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada